Là, je suis obligé de prendre maintenant la posture de professeur et justement de quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux questions des images des peuples et qui est arrivé à la conclusion que ce sont des constructions et que la réalité en général est beaucoup plus complexe que cela et que lorsqu'on choisit non plus d'apprécier ce que des gens font par rapport à leur individualité mais par rapport à leur appartenance, on s'engage là sur une voie relativement délicate, mais dans l'absolu, sans vouloir tomber dans la psychologie des peuples qui a été inventée justement par des Allemands au XIXe siècle, il est possible de dire quand même que dans la perspective bourdieusienne, il y a quand même un habitus qui, tout au long de l'histoire, finit par s'installer et par créer une certaine manière de faire et d'aborder les choses chez les peuples sans que pour autant on puisse trop rapidement généraliser et déduire le mot de comportement ou expliquer le mot de comportement exclusivement à partir de ce modèle. Maintenant donc, revenant au cas de la possibilité de comparer des Allemands, notamment pour la colonisation et les Français, effectivement il y a un certain nombre d'images, il y a un certain nombre de réalités qu'on peut percevoir à travers l'histoire et à travers les documents historiques, mais également à travers la mémoire de ceux qui ont eu à connaître les Allemands, puis les Français. Ce que j'expliquais donc, c'est qu'intéressé aussi de savoir quelle est la différence entre les deux colonisations, entre les deux colonisations, un papa à Douala, qui avait bien vécu les deux, a réfléchi longuement à la question et avec un sourire en coin, nous a posé une question en retour, quelle est la différence entre la peste et le choléra. Nous avons donc marié, mais néanmoins, il s'est dit, il est clair qu'on peut très bien voir que les deux peuples ou des deux colonisations avaient une autre approche un peu des rapports avec le colonisé. Et des Allemands, par la suite même, étaient critiqués par les Français, pour leur cruauté. Et justement, l'un des arguments pour retirer les colonies aux Allemands après la Première Guerre mondiale, c'était qu'ils ne savaient pas coloniser. Ils ne se montraient pas humains envers les colonisés. Mais lorsque nous nous interrogeons quand même ceux qui ont vécu les deux colonisations, on a un autre son de toche. Bien sûr que ce que les gens disent, il faut toujours prendre cela avec beaucoup de précautions, toutes les précautions nécessaires, car beaucoup qui, par exemple, parlent de la colonisation allemande, parlent en fait de leur jeunesse. Et la jeunesse est toujours dorée. Donc, il n'est pas étonnant, effectivement, qu'ils en fassent souvent un tableau idyllique, romantique. Mais globalement, quand même, je crois, au-delà de tout cela, si on prend les récits un peu de ceux qui ont vécu les deux colonisations, il est possible de dire qu'effectivement, on avait affaire à deux styles différents. Les Allemands, eux, ils étaient assis sur l'ordre. Ils voulaient absolument créer un nouvel ordre, qui n'était pas tout à fait l'ordre allemand. Il ne faut pas non plus exagérer, parce que ce qu'ils faisaient ici, ils ne pouvaient pas le faire quand même en Allemagne. Entre-temps, quand même, il y avait eu non seulement l'offre, les ronds, les lumières, mais il y avait eu quand même des transformations, des mutations sociales qui avaient imposé, d'une certaine manière même, une certaine gouvernance même, qui ne permettait plus qu'on puisse poser l'apocatite acte. Car il y avait une opposition, il y avait le SPD qui existait, qui était au Reichstag, qui était prompt, qui a critiqué le gouvernement, si certaines choses se faisaient. Ce parti, le SPD, les sociodémocrates, comme on les appelle aujourd'hui, eux, ils avaient également un regard sur ce qui se passait en Colombie. Mais le regard n'avait pas la même sévérité, la même conséquence que par rapport à ce qui se passait. Donc, on peut dire qu'il y avait un ordre colonial qui s'est installé ici, une manière de faire colonial, une praxis colonial qui s'est installée. Et cette praxis coloniale, généralement, reprenait quand même un certain nombre de principes. C'est que tout se fait selon une certaine norme. La norme, bien sûr, était définie par le colon, et tout le monde avait à s'y soumettre. Ça, c'est un fait. Lorsqu'on regarde bien, déjà, la passe colonialiste a reposé sur le fait que l'autorité coloniale n'est pas remise en question. Et toute personne qui la remet en question, c'est là qu'on peut très bien voir un peu le principe des normes. Même au niveau de la répression, la répression était normée. On savait très bien ce qu'on subissait comme pénalité si on se permettait, par exemple, de ne pas payer la taxe à Temp. Et tout était bien clarifié. C'était la prison, c'était on vous brûle le dos, on détruit le village, on brûle le village, on vous prend un certain nombre de personnes en otage, etc. Tout cela était plus ou moins codifié. Et nous retrouvons cela énormément dans l'analyse de ceux qui ont eu à vivre. Il disait qu'avec ça, au moins, on savait à quoi s'en tenir. La différence avec les Français, à 30 ans souvent, c'était l'incohérence et l'incohérence de leur action. On fait une chose aujourd'hui, on vous embrasse pour ça, demain on vous fait la même chose, on vous gifle pour ça. Et c'est cette incohérence qui gênait énormément les Camerounais, qui sortait d'une, comment dirais-je, des rapports avec le Colombien, où les choses étaient plus ou moins clarifiées. On savait à quoi s'en tenir par rapport à telle chose. On savait très bien qu'en faisant telle chose, on était félicité. On savait très bien qu'en faisant telle chose, on était sanctionné. Puis il y a une gradation très claire aussi dans les sanctions. Les Français apparaîtront alors, pour beaucoup de Camerounais, comme irrationnels et colériques. Ils avaient des réactions disproportionnées par rapport à ce qui se passe et surtout, ils étaient imprévisibles. Donc, tout cela revenait en main. Ils étaient totalement imprévisibles. Et ce que donc les Camerounais finissaient par admirer chez les Allemands, c'était leur prévisibilité. On ne se trompait pas par rapport à ce, à quoi s'attendre avec eux. On pouvait dire, même à ceux qui ne le connaissaient pas, vous allez être sûrs qu'ils vont se comporter de telle, de telle manière. Et ça, certainement, ils le faisaient. Les Français, d'ici là, toute personne qui se hasardait à prévoir, étaient presque sûres de se tromper. Résultat, beaucoup estimaient que les Français étaient trop compliqués. C'est trop compliqué et à la limite, même pas juste. Pas juste, c'est ça, vraiment. Gerecht. C'est un mot allemand que beaucoup ont retenu. Gerecht. Juste, équitable. Vous comprenez ça précisément pour dire la différence. Ce mot Gerecht, Gerechtigkeit, revenait très souvent. Donc, on peut dire, ils peuvent dire, les Français, oui, sur un certain plan, étaient accrochés à des textes et à des lois et qu'ils étaient apportés à leur manière sans prendre l'impression vraiment que tout cela correspondait à quelque chose de cohérent et de, comment dirais-je, de raisonnable. Vous en prenez, bon, pas que les Allemands étaient nécessairement raisonnables, parce que les gens trouvaient quand même, assassiner quelqu'un pour je ne sais quoi, cela était quand même, les Allemands ne s'en privaient pas. Mais au moins, à un moment donné, on savait que là, si tu prends ce risque, tu peux prendre, si tu juges, que tu peux prendre avec eux. Ce qui est intéressant, ce qu'on lit dans le texte de Karl Atamana, lorsqu'il juge ses maîtres, ses maîtres allemands, il aime bien effectivement dire qu'avec eux, si vous vous comportiez bien, vous étiez sûr que vous n'aurez pas de problème avec eux. Et ça, cette phrase-là, parait très souvent, dans la plupart de ces textes, si vous saviez vous comporter correctement, c'est ça maintenant, c'est eux qui définissaient bien sûr ce que ça voulait dire se comporter correctement. Vous étiez assurés de ne pas avoir de problème avec eux. Vous étiez assurés de ne pas avoir de problème avec eux.